Bonjour, me voici pour vous présenter et présenter un thème qui me tient beaucoup à cœur afin de représenter le territoire Eno-Avenoa-Cambrésie au 23ème jamboré mondial qui se déroulera au Japon en juillet 2015 et ainsi faire partie de la délégation française. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un petit truc, c'est juste que si vous me voyez dans ma chambre et qu'il va y avoir beaucoup de vidéos là-dessus, c'est parce que j'ai eu un petit souci technique, c'est ma première vidéo, c'est juste pour préciser ça, mais j'aurais aimé parler dehors comme j'avais fait tantôt. Donc pour commencer, je m'appelle Baptiste, enfin tout le monde m'appelle Batou comme vous pourrez le voir sur ma chemise bleue, j'ai 15 ans, je suis en seconde et en première année Pio, donc au groupe de Bonne Espérance à Bélin, je suis passionné par la nature, les oiseaux, tout ça, la faune et la flore, faire des constructions, etc., comme on a fait un four magnifique four au camp cet été, ma bague elle est faite main, les bandes dans notre local, ils sont faits main aussi, faits maison, et je joue aux échecs depuis 6 ans, 6 ans déjà. Concernant ma personnalité, je suis calme et sensible, je suis autonome et mature pour mon âge, je suis diplomate et j'aime prendre des responsabilités, je suis très curieux, du coup assez cultivé, selon quelques pionniers Caravelle, ils me considèrent comme un fou, parce que j'ai tout le temps plein d'idées, mais parmi tout ça, j'ai un petit défaut, c'est le souci du bien-être des autres, j'aime que tout le monde aille bien, etc., mon défaut, il m'arrive de m'oublier moi, mais c'est parce que je suis gentil. Donc ça va faire 3 ans que je suis scout, et c'est ma première année dans la caravane, mais les scouts de mon âge et la caravane, c'est comme une deuxième famille pour moi, le scoutisme prend une part importante de ma vie, trop quelques fois mais je ne peux pas m'en passer, le feu a besoin de bois, l'homme a besoin d'air, moi j'ai besoin du scoutisme, des bons moments qu'on passe ensemble, des actions qu'on mène, le scoutisme me fait grandir, j'ai toujours aimé aider les personnes dans le besoin, être utile aux autres, et le scoutisme, c'est une façon pour moi de m'engager au sein de la société, parce que nous sommes les citoyens de demain. Donc avant que j'embrerais, ce que j'aimerais bien faire, c'est collecter un foulard de chaque caravane, donc qui est Brechin, Le Quénois, Cauderie, Féigny, Valenciennes, Frennes, les deux groupes de Cambrai, Doué, Fourmis, Réquigny, donc le nouveau groupe Cap Solème et Bénin, et une fois sur place, on les échangera contre une unité étrangère, qu'on rencontrera au cours de cette semaine, et à notre tour on les redistribuera respectivement, en précisant quelle unité exacte elle appartient, si jamais la caravane veut les recontacter par après. Aussi, recueillir la liste des caps qui ont été réalisés au cours de l'année, et par la même occasion, les envies, les témoignages par rapport à ce Jambore, afin que chacun y soit représenté au mieux. Et ce qui serait sympa aussi, si c'est possible, c'est faire un grand drapeau avec le logo HAC, et mettre tous les foulards du territoire dessus, ou alors un grand foulard avec des fragments de chaque foulard des caravanes. Pendant ce Jambore, je vivrai chaque instant à fond. Je prendrai quelques photos, mais j'ai surtout décidé de faire un carnet, où je mettrai mes remarques, mes sensations, tout ça pour décrire le Jambore avec un moyen sobre, les mots. J'essaierai d'en apprendre le plus sur les cultures différentes qui seront représentées, et bien évidemment, je n'oublierai aucun moment. Après Jambore, je m'empresserai de répondre à toutes les questions, que ce soit des pionniers et des caravels, tout le monde, toutes les questions, on y répondra. Et j'essaierai de raconter tout ce qui n'a pas encore été dit, lors d'un week-end ou un samedi, un jour comme ça, après le Jambore. Par exemple, ça peut être le samedi de l'Assomption, après Jambore, ou quelque chose. L'important, c'est que le message qui nous a été transmis lors du Jambore soit retransmis. Le thème du Jambore, c'est quoi ? Un esprit d'unité. Mais le thème que je voudrais aborder encore plus, c'est la solidarité. Actuellement, notre société, elle est individualiste. On ne pense pas aux autres, il ne faut pas attention à tout ça. Comme l'a fait savoir le paf François au Parlement européen le 25 novembre dernier, il faut revenir à des valeurs humaines. Il faut passer de le solitaire à solidaire. Je pense qu'on peut s'estimer heureux, nous. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner un peu de ce bonheur aux autres, à tous ceux qui en auraient besoin. Donc, c'est n'importe qui, les plus démunis, les 1002 000 civics, les populations qui ont besoin de ce bonheur. Mais ça passe aussi par aider les voisins, ses voisins, ses amis, ses proches, donner un peu de son temps, donner de données, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de futur sans solidarité et sans générosité. Pourquoi partir ? Parce que je m'investis à fond dans tout ce que je fais. Un jambore mondial, ce n'est pas tous les jours. C'est une opportunité rare de vivre à un moment inoubliable. Les championnats scouts du monde entier, la diversité, tant dans l'apparence que dans la culture, mais ça force aussi l'échange, la rencontre et le partage, qui sont pour moi des valeurs importantes du scrutisme. Aussi, le jambore se déroulera au Japon. Je ne l'ai pas encore trop évoqué, mais le Japon... Enfin, le fait que le jambore se déroulera au Japon, ce n'est pas plus important de tout ça. Même si le Japon a une culture riche et différente de la nôtre. J'essaie d'en apprendre un peu plus sur cette culture. Mais le plus important, c'est le rassemblement en lui-même. A spirit of unity. Aussi, j'ai dit quelques phrases, parce que c'est un peu dur. Je parle un peu d'espanol. C'est important, parce que cet anio, nous allons faire un équilibre avec les scouts de Murcia. Et je peux parler avec eux très facilement. Je viens de dire que je savais parler d'espanol, comme vous l'avez vu. On va faire un jumelage avec les scouts espagnols. C'est une première parole. On attend beaucoup. Mais je peux aussi parler anglais. Et ce n'est pas un problème pour moi de parler des langues étrangers. Pour terminer, pour tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à faire ce que vous venez de voir, qui m'ont apporté une aide, si petite soit elle, j'aimerais juste leur dire un mot. Arigato ! Vous voyez... Sous-titrage ST' 501